Je vais maintenant donner la parole au docteur Thibault Mathis, qui est ophtalmologiste, qui est praticien hospitalo-universitaire à l'hôpital de la Croix-Rousse. Il paraît que c'est essentiel d'avoir un ophtalmologiste dans cette session en œil et médecine interne. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, il est rétinologue. C'est un rétinologue qui a beaucoup de cordes à son arc, beaucoup de compétences et de connaissances, aussi bien en pathologie dégénérative, tumorale, dans la rétinopathie diabétique, mais également, et c'est pour ça qu'il intervient aujourd'hui, dans l'inflammation oculaire, en particulier sur certaines densités ophtalmologiques. et c'est un plaisir pour moi, depuis plusieurs années, de travailler avec son maître, le professeur Kojikian, et plus récemment, de collaborer avec lui pour la prise en charge des patients qui ont des huiles. Merci beaucoup, Thibault, d'avoir répondu à cette invitation et de nous faire travailler, toi également, autour de cas cliniques. Merci beaucoup, Pascal. C'est aussi un plaisir partagé de travailler avec le service de médecine interne. J'ai axé cette présentation un petit peu sur des cas cliniques. Il y a ces cas cliniques, il y a quelques petites notions aussi que je voulais partager avec vous. On verra si on a le temps de faire l'ensemble des cas cliniques. Le but, ce n'est pas de vous rendre ophtalmologiste et d'interpréter les examens complémentaires. C'est de vous montrer un petit peu le spectre de l'inflammation qu'il peut y avoir dans l'œil et a priori plutôt sur le segment postérieur, parce que c'est ce que je vois dans la majorité des cas. Mais c'est aussi de vous montrer un petit peu les points qui peuvent être importants lorsque l'on prend en charge le patient et qui peuvent changer de tout au tout le diagnostic et donc la prise en charge des patients. Vous verrez par exemple des patients qui ont été traités par des immunosuppresseurs alors qu'ils n'avaient pas d'inflammation, etc. Et qu'est-ce qui nous a fait évoquer le diagnostic et quelles sont finalement les petites choses qui peuvent faire switcher. Alors nous, on a la chance d'avoir Pascal Seff qui connaît aussi ces points-là, qu'il y a « Avez-vous remarqué ou avez-vous fait ceci ? » « Ah non, moi, je n'ai pas fait cela, il va falloir que je le fasse, effectivement. » Donc voilà, c'était pour vous partager un petit peu ça avec vous. Donc le premier cas clinique, c'est un patient de 62 ans qui n'a pas d'antécédent particulier. Alors, j'ai toujours pas d'antécédent particulier, on me dit que je suis un soin plus spécifique. Mais bon, il n'a vraiment pas d'antécédent particulier. Ces patients-là ont été quasiment tous vus en partenariat avec le service de médecine interne, vous pouvez me croire qu'il n'a pas d'antécédent particulier. Donc, il a une baisse d'acuité visuelle qui est sûre. Donc c'est un patient de la région de l'Onaise, il était parti l'été dernier en Bretagne pendant deux mois. Il a eu une baisse d'acuité visuelle qui est survenue sous son lieu de vacances. Et donc l'examen était dans les courriers que j'ai reçus et ce que me relatait le patient. Le fond d'œil était normal, il montrait juste un œdème papillaire unilatéral de l'œil droit qui avait conduit, après la réalisation de certains examens complémentaires dont j'ai eu connaissance, au diagnostic de neuropathie optique ischémique antérieure aiguë de forme non artéritique de l'œil droit et qui a amené un traitement par cardégique. Alors, le bilan qu'il a eu à Brest était la recherche d'un syndrome de l'inflammatoire biologique, de la CRP, tout simplement avec une NFS. Il a vu un cardiologue qui lui a fait l'échographie des trans-supraortiques, l'échographie trans-thoracique et un bilan cardiovasculaire, glycémie, enfin, les causes classiques de noïa non artéritique. Et il a tout de même eu une IRM cérébrale. Alors, à Lyon, dans les noïas non artéritiques classiques, on ne fait pas d'IRM cérébrale. Il a eu une IRM cérébrale qui était normale. Et donc, il a reconsulté dans le service, après puisqu'il avait continué ses vacances, un mois après, et là, on a eu une acuté visuelle de 10 dixièmes. Donc, déjà, tout d'abord, ça peut mettre la puce à l'oreille. Une noïa non artéritique qui remonte à 10 dixièmes, ça peut exister, notamment si le scotome altitunial évite l'axe visuel central. Ça peut exister que ça remonte de manière exceptionnelle, on va dire, mais en tout cas, ça doit mettre la puce à l'oreille. Et en fait, il revient à Lyon, et un mois plus tard, c'est-à-dire aux alentours de septembre-octobre, il refait une baisse d'acuté visuelle, avec une baisse d'acuté visuelle à 7 dixièmes paris nos deux, il voit son aphtalmologiste qui nous l'adresse avec un bilan. Donc voilà, là, c'est la photo initiale du patient. Et on voit ici la papille gauche qui est parfaitement normale, et ici la papille droite. Alors, on voit qu'il y a un oedème papillaire parce que les bords sont flous, on a du mal à suivre les bords de la papille, et notamment, on a l'impression que l'oedème, il est plutôt proéminent en inférieur. On verra pourquoi ça a son importance. D'autre part, on s'aperçoit que la papille, il y a une excavation à son centre, ici aussi. Souvent, les papilles sont un peu bilatérales et symétriques. Éventuellement, dans le glaucome, il y a une asymétrie. Mais quand on parle de noïa non-artéritique, souvent, le terrain du noïa non-artéritique, c'est une petite papille pleine, comme on dit. Parce qu'il semblerait que les vaisseaux ont du mal à passer dans le canal optique. Et donc, lorsqu'on n'a pas la petite papille pleine, c'est-à-dire une papille sans excavation physiologique, on peut suspecter plutôt une forme artéritique. Et donc, souvent, ces formes non-artéritiques, justement, c'est lié à des soucis d'arthérosphérose. C'est pour ça qu'on fait un bilan cardiovasculaire, mais aussi à une conformation anatomique assez particulière du noïa optique qui sont une petite papille pleine. Parce que justement, les vaisseaux ont moins de place pour passer. Et ici, il n'a pas de syndrome inflammatoire. La maladie de Horton a été écartée, même si, formellement, ça, après, je sois à chacun de voir ça. Mais bon, en tout cas, il n'avait pas de signe de maladie de Horton. Et il a une papille qui est non-excavée. Il a récupéré sa vision à 10 dixièmes. Et là, il a rebaissé secondairement, ce qui écarte tout de même le diagnostic de noïa non-artéritique. Lorsque l'on fait les examens complémentaires, on s'aperçoit que la macula, elle semble normale. Ici, on voit sur l'OCT un aspect plus épaissi du nerf optique qui est confirmé ici par l'OCT du nerf optique qui confirme la présence d'un œdème. Vous avez ici une courbe. En fait, la courbe, globalement, c'est les fibres optiques. Elle doit suivre le vert. Quand c'est dans le rouge, c'est que c'est atrophique. Par exemple, dans le cadre d'un glauco, une atrophie papillaire liée à une compression du nerf optique. Et quand c'est dans le blanc, c'est qu'il y a un œdème. En tout cas, une augmentation de l'épaisseur des fibres. Donc là, on voit que l'œdème, il est surtout au niveau inférieur, ce qui conforte bien le fait que l'œdème de papillaire est inférieur. D'une part. Quand on regarde bien l'OCT, on s'aperçoit qu'effectivement, on a un œdème papillaire. Mais lorsqu'on regarde très finement cette OCT, ici, il y a des petits points hyper-réflectifs dans la rétine, très blancs. Je vous ai mis ici l'autre œil, qui est parfaitement normal. C'est un petit point qui peut nous faire penser à quelque chose, puisque c'est comme des petits exudas qui peuvent être dans la rétine au niveau de la macula. Un autre point de vigilance est ici l'œdème, qui est plutôt en inférieur. Alors que dans les noyans non-artéritiques, l'œdème est plutôt supérieur, ce qui explique le déficit altitudinal inférieur. Pourquoi l'œdème est plutôt supérieur ? Parce que la tête du nerf optique est vascularisée par une artère si l'air courte supérieure et deux inférieures. Donc, il y a tout de même une suppléance inférieure, ce qui explique le fait que le plus souvent, c'est un déficit altitudinal inférieur. Donc là, l'œdème est inférieur, alors que normalement, dans une noyans non-artéritique, il devrait être supérieur. Alors, on écarte totalement le diagnostic de noyans non-artéritiques et le fait qu'il y ait ces petits points hyper-réflectifs sur la macula fait penser à ce que le patient a fait pendant un moment, un œdème maculaire. Et en fait, les exudas sont juste la traduction plus ancienne de cette œdème maculaire. Donc, on a une association œdème papilaire, œdème maculaire. Alors, parfois, quand la noyans est vraiment très importante, ça peut entraîner par contagion un œdème maculaire, mais ça laisse très peu souvent ces exudas comme ça dans la rétine. Donc, l'association œdème maculaire, œdème papilaire peut faire évoquer un autre type de diagnostic comme les neurorétinites. Et donc, ce patient lui a fait une angiographie à la fluorescine à l'ICG. Donc, on voit très bien ici l'œdème papilaire. Il n'y a plus d'œdème maculaire. On n'en a pas vu un sur l'OCT. Par contre, on a vu les stigmates. Mais on ne voit rien à l'ICG. Mais ce qu'on voit, il a comme ça, comme des petits corps flottants au niveau de son gel vitré qui sont des résidus de hyalite. Donc, on a fait un bilan inflammatoire de neurorétinite. Alors, désolé, ça n'a pas… J'ai rajouté le bilan entier qui était fait, mais je vais vous le donner à l'oral. Donc, il n'a pas de bilan… Il n'a pas de problème inflammatoire. Céalizosine qui était négatif. On lui a fait un cantiféron qui était négatif. Il a eu des sérologies. Syphilis qui était négatif. Bartonellose qui était négatif. Lyme qui était négatif. Il a eu un scanner thoracique qui a montré juste un petit nodule qui ne marquait pas au PET scan et d'ailleurs qui était surveillé un mois plus tard qui n'avait pas évolué. Et il a eu Akan en cas qui était négatif également. Donc, ce patient, on a tout de même suspecté… Donc, on a suspecté une neurorétinite et on a pu suspecter aussi une bartonellose. Ce patient avait quand même un entretien, c'est qu'il accueillait un chat chez lui. Il s'est donc déjà fait griffer par ce chat. Ce n'était pas son chat à lui. C'est un chat du quartier et qu'il venait à manger de temps en temps. Donc, on a suspecté la bartonellose même si la sérologie bartonella était négative devant la suspicion de neurorétinite parce qu'on sait que les neurorétinites sont assez souvent liées à une maladie des griffes du chat. Donc, elle a été traitée par un traitement d'épreuve par doxycycline 200 mg par jour pendant un mois. Le patient a totalement diminué son œdème papillaire. On voit ici qu'il n'y a plus d'épaisseur au niveau du nerf optique. Il a une petite atrophie supérieure. Ce qui est bizarre, c'est que comme il avait un œdème plutôt inférieur, on pouvait s'attendre qu'il ait une atrophie inférieure. Mais peut-être qu'il y avait à l'époque, lorsqu'il a fait son problème à Brest, peut-être un œdème plus global de son nerf optique. Donc, on voit que l'angio s'est quand même relativement normalisé. Il y a moins de syndrome inflammatoire. La papille diffuse beaucoup moins. Il n'y a toujours rien sur l'examen par ICG. Il va mieux. Pendant huit mois, tout allait bien. Je l'ai suivi. Il a récupéré 10 dixièmes. Et puis, en janvier, il a été infecté par le COVID. Et deux semaines après son infection par COVID, il a eu à nouveau une baisse d'acuité visuelle de son œil droit. Il a consulté un petit peu tardivement ce qu'on lui avait demandé d'attendre concernant son infection au COVID. Et donc, il s'est présenté à la consultation où il avait une récidive de son œdème papillaire, une récidive de son œdème maculaire. Ici, on voit le vrai œdème maculaire, sa macula. Et donc, on voit que son œdème, il est plus global. Il touche la partie inférieure surtout, mais aussi un petit peu la partie supérieure. La partie supérieure était auparavant atrophique. Donc, le fait qu'il soit dans le verre, en fait, est faussement rassurant. C'est juste qu'il fasse de l'atrophie, il y a un peu d'œdème. Et donc, il augmente artificiellement son épaisseur étilienne. Le bilan de vascularite était relativement complet. On lui a proposé une corticothérapie Péros en décroissance. Alors là, le médecin interniste, il ne l'avait pas encore vu, mais je l'ai réadressé au service de médecine interne avec une ordonnance en accord avec mes collègues de corticothérapie à 1 mg kilo en décroissance. Et en fait, le patient n'a pas pris son traitement parce qu'en fait, trois jours après, spontanément, il a ressenti une diminution de sa symptomatologie oculaire. Donc, il a vu dans l'interview de l'interniste qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, OK, je le contrôle dans un mois et puis on voit ce qui se passe. Et effectivement, un mois après, l'œdème a totalement disparu, mais persiste dans la rétine ici, ces points hyper effectifs qui mettent en général un petit peu plus de temps que l'œdème papillaire pour se résorber et on voit qu'il n'a plus d'œdème papillaire. Donc, j'en ai discuté un petit peu avec mes collègues. Effectivement, moi, je n'avais pas… Effectivement, c'est cette notion, on va dire, que le COVID pouvait réengager, on va dire, une inflammation. Donc, ce patient, je ne sais pas finalement s'il a une bartonellose. La bartonella était négative. Peut-être qu'il a une vascularite dont on n'a pas retrouvé la cause d'une des artères qui vascularisent la tête d'une érotique et qui provoque des récidives d'une neurorétinite. Je n'en sais pas plus sur sa pathologie, mais en tout cas, on n'a pas retrouvé le… Donc, ce cas, c'était surtout pour illustrer le fait qu'un œdème papillaire n'est pas forcément une cause du nerf optique et qu'il faut rechercher une inflammation et a fortiori ici une neurorétinite et qu'il faut bien regarder l'examen clinique et vérifier sur l'émacula ce qu'il y a. S'il n'y a pas de zone d'œdème maculaire, il peut y avoir un d'œdème maculaire qui est lié à des grosses noïas non-artéritiques, mais ce n'est pas forcément le plus fréquent. Un autre cas clinique, c'est un patient de 49 ans. Depuis trois jours, il a un scotum central de son œil gauche avec une baisse d'acuité visuelle de son œil gauche. Ce patient a une maladie de berger et qui a bénéficié de deux grèves rénales avec un adénome parathyrodien qui a bénéficié d'une chirurgie. Donc, voilà tout son traitement avec des immunosuppresseurs, cortisone et un traitement anti-infectieux préventif. Et donc, ce patient, de son œil gauche, une baisse d'acuité visuelle. Effectivement, il a une acuité visuelle à 4 dixièmes parino 10 à gauche, 10 dixièmes parino 2 à droite, pas de problème de tension. Ses segments antérieurs sont normaux, non inflammatoires. Et au fond d'œil, on retrouve quelque chose de très discret, mais mal positionné sur la macula, ici. C'est plutôt rétinien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça cache la rétine qui est en regard, les petits capillaires qui sont en regard. C'est pour ça qu'on se dit que c'est quelque chose de rétinien, ils n'ont pas de coroïdien. Et il y a une petite hémorragie ici de contiguïté. Donc, c'est pile-poil localisé sur la fovea. C'est ce qui explique sa baisse d'acuité visuelle. Il n'a pas de hialite associée. Ici, on voit des petits grains dans le vitré, mais qui sont plutôt liés à une dégénérescence astéroïde de son vitré qui peut être retrouvée chez certains patients. Donc, on lui fait toute une batterie d'examens, dont l'angiographie à la fluorescine ICG, dont on infectionne pas mal dans le service. Et on voit ici sur l'ICG, ce petit point maculaire qui ne devrait pas être visualisé normalement à l'ICG. La fovea, sur l'examen en angiographie à la fluorescine, est toujours un petit peu sombre à cause du pigment xanthophile qui sert un petit peu de pare-soleil sur la fovea. Et on voit un petit effet masque lié à l'hémorragie. Ce que l'on peut retrouver aussi, c'est ici la papille qui a tendance un petit peu à s'éclairer, ce qu'on appelle une suffusion papillaire, c'est-à-dire qu'une petite irritation de la tête de son nerf optique qui peut signer des petites inflammations comme ça au niveau du... C'est un des signes que l'on regarde pour retrouver des inflammations un petit peu frustres sur l'angiographie, sur le fond d'œil. Alors, l'OCT nous informe aussi un peu de la localisation de cette lésion, montre bien une lésion rétinienne. Ici, vous avez l'épithélium pigmentaire, qui est le tissu de soutien qui sépare la coroïde de la rétine. Et on voit ici cette lésion qui est plutôt rétinienne et qui a tendance un petit peu à descendre vers la coroïde. Ici, c'est un nouvel examen qui est l'OCT angiographie, qui nous permet sans injection de produits de contraste de voir un petit peu la perfusion des vaisseaux. Par contre, on ne nous donne pas d'indication sur la diffusion de ces vaisseaux et donc qui est un peu moins intéressant dans le cadre de la surveillance d'inflammation et notamment de vascularite. Alors, on reprend l'interrogatoire de ce patient. Il a une assélie depuis trois semaines, pas d'éléments d'orientation, pas de viroses récentes. Il a un bilan sanguin plus complet, mais qui a remontré les deux seules choses qui sont venues positives. C'est la créatinine qui est à 180, mais bon, le patient a une greffe rénale. Et il a un syndrome inflammatoire avec une serpée à 70. Et en fait, devant ce syndrome inflammatoire à 70, on a réalisé une némoculture aéro-anérobis chez ce patient qui a retrouvé un stétorocus sanguinis. Et en fait, il avait une endocardite infectieuse. Endocardite infectieuse, ça serait le stétorococ. Et donc là, les amis internistes et infectiologues ont creusé un petit peu plus loin, l'ont traité d'une part, et d'autre part, ont retrouvé la porte d'entrée qui était une gingivite secondaire à la cyclosporine qu'ils prenaient pour sa greffe rénale. Donc voilà un foyer infectieux, mal positionné chez ce patient. C'est un foyer infectieux, malheureusement, ils arrivent souvent sur le pôle postérieur parce que c'est là où c'est l'endroit de la rétine qui est le plus vascularisé. Et en tout cas, il faut être assez réactif pour pouvoir traiter le patient et éviter d'autres greffes bactériennes, que ce soit sur la rétine ou dans le cerveau. Donc le patient a été traité. À G10, il a récupéré 6 dixièmes. On voit que l'épaississement qu'il avait avant sur l'OCT a diminué. Et à M2, il a gardé 10 dixièmes, mais il a tout de même un petit scotome paracentral à cause de cette petite altération ici de ce qu'on appelle la ligne ellipsoïde, qui est en fait la ligne des photorécepteurs, qui est vraiment toute fine et que l'on peut voir ici cette toute petite ligne blanche qui est au-dessus de la grosse ligne blanche là, qui est l'épidème pigmentaire. Au-dessus, c'est la ligne des photorécepteurs. Alors, un autre cas clinique d'un patient de 35 ans qui vient pour une baisse d'acuité visuelle récente progressivement en deux semaines, photophobie, il a des maux de tête, mais qu'il attribue à sa baisse d'acuité visuelle. Comme antacé en personne, il avait un nodule labial qui a été retiré sans examen anatomopathologique, qu'il a fait ça en Thaïlande, puisqu'il a une maison secondaire, enfin, il vit la moitié de l'année en Thaïlande. Il n'a pas de traitement. Il n'a qu'utilisé la 5 dixième parino 4 aux deux yeux. Un examen du segment antérieur qui est parfaitement normal. Et au fond d'œil, on retrouve ceci. Donc, ici, on voit que les papilles, elles sont quand même relativement floues. On n'arrive pas à suivre les bords du nerf optique, ce qui signe la présence d'indemmes papillaires bilatérales. Il a aussi ici une petite tâche son qui est un névus coroïdien totalement bénin. Donc, on lui fait son OCT du nerf optique qui confirme le fait qu'il a un épaississement des fibres optiques. On voit ici, puisque les courbes dépassent largement le vert. On a une augmentation de l'épaisseur des fibres optiques. Donc là, devant ce cas-là, il y a un patient qui a un oedème papillaire bilatéral. Le premier examen que l'on réalise, bien évidemment, c'est une prise de tension artérielle pour éliminer une HT à ma ligne. Il a un oedème papillaire bilatéral décéphalé. Alors, pour vous, c'est logique, mais nous, en ophthalmologie, on est obligé de le rappeler sans cesse aux internes qui oublient consciemment cette cause. Et puis souvent, ça nous est déjà arrivé deux, trois fois de rattraper des oedèmes papillaires bilatérales liées à une HT à ma ligne qui ont patienté un certain moment aux urgences et qui ont eu le scanner avant la prise de la tension artérielle. Après leur décharge aux urgences optiques, l'appareil de tension est un petit peu plus loin que le box examen. Et l'OECG, c'est encore un petit peu plus compliqué à retrouver. Donc là, la tension artérielle est normale. Donc, un examen paraclinique, du coup, à réaliser en urgence, une IRM cérébrale ou un scanner, si on n'arrive pas à voir l'IRM, ce qui est souvent le cas, parce que voilà, oedème papillaire bilatéral, céphalé, apparition aiguë des symptômes. Et donc, c'était un petit thrombophésie cérébrale, tumorale, infectieuse, hémorragique. Ça, je ne vais pas vous faire la fronde. Donc, tout était normal. L'OCT, voilà l'OCT du patient. Donc, ça, c'est un OCT normal, je vous ai mis en bas. Et là, c'est l'OCT de son œil gauche et l'OCT de son œil droit. Donc, on voit ici l'œdème papillaire, mais est-ce qu'on ne voit que l'œdème papillaire ? Et c'est là où je vous montre des signes assez fins. C'est que l'OCT normal, ici, on voit très bien les différentes couches de la rétine, notamment de la rétine externe, là où il y a les photorécepteurs. Alors qu'ici, effectivement, on voit les couches, mais elles sont beaucoup plus granulaires, ces couches-là. De la même manière ici, on les suit, mais elles sont très granulaires. On n'arrive pas vraiment à tirer une ligne qui est en fait la ligne des photorécepteurs. Lorsqu'on fait l'examen en autofluorescence, on s'aperçoit, bon, la papille, on voit qu'il y a un petit œdème, mais on voit qu'il y a des zones ici, une petite paire autofluorescence, qui sont un petit peu disséminées, il y a des zones un petit peu plus grisâtres, des zones un peu plus blanchâtres. En fait, un examen en autofluorescence, qu'est-ce qu'on va mesurer ? On va mesurer la lipofuchine qu'il y a dans l'épithélium pigmentaire, qui est un produit de dégradation des photorécepteurs. Mais sauf que notre rayon, notre rayon incident qui va arriver sur notre épithélium pigmentaire, il va d'abord traverser toutes les couches rétinées, notamment la couche des photorécepteurs où il y a le photopigment. Donc, le photopigment va absorber une partie de la lumière qui va ensuite être transmise à l'épithélium pigmentaire et le trajet retour, donc le trajet d'autofluorescence que l'on va ensuite enregistrer va repasser le même chemin et va se retaper le photopigment. Sauf que quand le photopigment n'est plus là, il n'exerce plus son effet masque sur l'épithélium pigmentaire derrière. Donc, du coup, on voit beaucoup plus la lipofuchine sur l'épithélium pigmentaire et ces zones d'hyperautofluorescence sont en fait des zones où il n'y a plus de photorécepteurs ou en tout cas où il n'y a plus de photopigments. Il y a un problème de photopigments. Donc, ce patient peut se dire qu'il a un oedème papillaire, mais il a aussi une espèce de rétinite externe liée à l'absence de photopigments. On regarde ici son angiographie. On voit des télangiectasies sur le bord du nerf optique qui signent un petit peu l'oedème papillaire. Il y a une diffusion de colorants dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est réellement une diffusion. Donc là, on est sur le cadre d'une corio, rétinopathie postérieure, placoïde, plutôt en plaques, accompagnée d'une papillite bilatérale. Et donc ça, ça devrait faire évoquer un diagnostic. La Thaïlande n'est effectivement pas un hasard, mais c'est réel. Et en fait, ce patient, on lui a fait sa sérologie syphilitique et ce patient a une syphilis. Donc, il était mutant, il est infectieux pour traiter un neuro-syphilis. Il a pelligé. Il avait aussi une méningite associée. Il n'a pas été décidé de faire de la quanticothérapie chez ce patient en prévention de la réaction de Piqué-Alzheimer. Et bien sûr, quand on a cherché de temps d'infection, on a retrouvé une infection à VIH. Et je n'ai pas pu suivre ce patient parce qu'il est retourné en Thaïlande. Et donc, du coup, ces patients-là qui ont... Alors, ce qui nous fait vraiment évoquer le diagnostic ici de syphilis, c'est ce qu'on appelle la placoïde postérieure. C'est cette fine atteinte ici de cette couche des photorécepteurs qui est très fine à regarder. Et quand on a un oedème papillaire bilatéral qui semblerait être inflammatoire, il faut bien regarder ça parce que c'est un aspect assez typique finalement de syphilis. Et en fait, cet aspect hyper autofluorescent est aussi assez intéressant. C'est un aspect que l'on peut retrouver aussi sur une maladie que j'ai réflexionné assez particulièrement qui est les MUDES, ça a une des taches blanches évanescentes. Et c'est vrai que les MUDES, je dis fréquemment, je ne fais aucun examen complémentaire sur un MUDES, sauf une sérologie syphilitique. Et c'est la seule chose que je fais sur un MUDES parce que ça peut donner comme ça cet aspect hyper autofluorescent chez des patients qui sont plutôt jeunes, même si ça n'enlève rien du tout. Nous sommes tous d'accord. Alors, un autre patient, toxicomane, j'ai encore le temps et j'ai encore ça. Toxicomane à l'héroïne intraveineuse, va être acutilisée depuis cinq mois, photopsie, ce qu'on me sent trop, une baisse d'acuité visuelle bilatérale, des segments antérieurs qui sont normaux. Voilà son fond d'œil droit. On voit ici des hémorragies. Ici, c'est un œdème. On voit un aspect un peu plus blanc-jaunat. C'est en fait un œdème de la macula, avec ici des petits points blanchâtres. On voit ici l'œdème qui est tout là, et une hémorragie ici. Et son autre œil, il a ici des petits points blanchâtres, une lésion qui est un petit peu plus arciforme, comme tracée sur sa rétine, avec ici aussi des hémorragies. Voilà son autofluorescence. L'endroit où c'est hyper autofluorescence, c'est là où il n'y a plus de photorécepteur. L'endroit qui est totalement mort, c'est qu'il n'y a même plus d'épithélium pigmentaire. En fait, il n'y a plus de lipophucine. Donc, il n'y a plus d'épithélium pigmentaire, donc il n'y a plus de lipophucine, donc il n'y a plus de signal de la lipophucine. Et voilà son OCT. Donc là, on voit que la lésion, elle se localise surtout au niveau de l'épithélium pigmentaire, de la rétine externe, et éventuellement de la choroïde. Ici aussi, on voit ici quelque chose qui arrive au niveau de la rétine. Ici aussi, une lésion flibreuse à la rétine avec un petit œdème à ce niveau-là. L'angiographie de la fluorescine retrouve une diffusion des lésions qui sont maculaires et une légère prise de contraste de certaines lésions uniquement qui étaient un petit peu blanchâtre et disséminées au fond d'œil. L'angiographie à l'ICG retrouve un peu plus de tâches et toutes ces tâches sont hypoflorescentes et restent hypoflorescentes tout au long de la séquence. Donc là, on voit... Donc, à quoi on peut passer ? Ce patient est toxicomanivé. La première chose où on se pose, on a des lésions blanchâtre rétinienne. Est-ce que ce n'est pas une chorérétine fongique ? Alors, oui, mais ce patient n'a aucune réaction inflammatoire vitrine, alors que souvent, ces patients-là, les atteintes commencent au niveau de la rétine et partent dans le vitré et plongent aussi dans la rétine. Alors que là, la localisation est plutôt au niveau de l'épithéum pigmentaire et au niveau de la... haut de la choroïde. Là, la teinte, voilà, elle est plutôt choroïdienne et la néovascularisation sur une chorérétine fongique, elle est assez rare parce qu'une néovascularisation, elle est souvent liée à une hypoxie de l'épithéum pigmentaire ou en tout cas une maladie d'épithéum pigmentaire qui va sécréter du VEGF et qui va provoquer une néovascularisation. L'autre diagnostic que l'on peut évoquer, c'est une chorérétine multifocale ou une chorérétine ponctuée interne. Pourquoi ? Parce qu'il a plusieurs zones d'atteinte de l'hôpital pigmentaire et de la choroïde, des néovaysseaux actifs qui sont assez typiques dans ce cadre de maladie. Dans la chorérétine ponctuée interne, à peu près 40 à 50 % des patients vont avoir une néovascularisation. Et donc, on va faire une comparaison des examens cliniques. Là, on voit toutes les tâches un petit peu blanchâtres. Ces tâches blanchâtres, elles correspondent bien à des zones d'effet fenêtre sur l'angiographie et la fluorescine. Mais il y a d'autres tâches qui sont visibles sur l'angiographie et la fluorescine, mais pas au fond d'œil. Alors que si on était dans une chorérétine fongique, on aurait ces tâches qui seraient visibles au fond d'œil parce que ça commence déjà au niveau rétinien. Et quand on regarde l'ICG, on voit qu'il y a encore plus de tâches au niveau de l'ICG. Donc, comme si la tâche commençait à l'ICG, continue ensuite à l'angiographie et la fluorescine et ensuite, c'était visible au fond d'œil. Et ça, cette timeline, elle est caractéristique de la choroïdite multifocale ou de la choroïdite ponctue interne. le patient, il a un examen complémentaire, des examens complémentaires liés à la choroïdite multifocale. On lui a quand même fait une fongiculture en pas non plus passé à côté de quelque chose d'exceptionnel. Tout était normal. Quelle prise en charge on fait chez ce patient ? Il a en fait une néovascularisation qui lui crée son oedème maculaire. Donc, on lui fait des injections d'antive EGF et on lui fait un traitement systémique. La question, c'est est-ce qu'on lui fait un traitement systémique ou est-ce que les lésions sont là depuis longtemps et que ça n'a pas évolué ? En fait, on a vu clairement qu'il avait des lésions actives parce qu'elles étaient visibles à l'angiographie d'ICG mais non visibles à la fluorescine. Voilà. Et donc, en général, on fait une corticothérapie en décroissance et puis si le patient récidit malgré sa corticothérapie, on lui fait un traitement d'épargne en cortisone. Et donc, voilà juste pour vous montrer. Ça, c'était après une injection et après les trois injections, il a totalement baissé son œdème maculaire et les lésions fibreuses ont laissé une cicatrice mais il n'y a plus d'œdème associé à cette cicatrice. Quelque chose qui aurait pu nous faire évoquer une corticothérapie focale dès le début, c'est cette lésion un petit peu arrondie qu'on appelle semi-logiquement une lésion en lame de savoir. Voilà, je pense que je... Ah non, un dernier cas plus, parce que là justement, c'est une fille de 12 ans. adressée pour coïo-rétinité aiguë, elle a effectivement cette tâche jaunâtre qui semble en tout cas sous-rétinienne puisqu'on voit toujours les vaisseaux qui passent, ça ne cache pas les vaisseaux rétiniens, qui a une baisse d'acuité visuelle de l'œil gauche depuis sept jours et à droite, elle n'a pas vraiment de baisse d'acuité visuelle. En tout cas, elle ne se plaint surtout ici de l'œil gauche et on voit ici une hémorragie, on a l'impression qu'il y a un néo-vaisseau et ses tâches blanches un petit peu partout. La teinte a l'air et de fait, elle a déjà eu, avant qu'elle nous adresse, un traitement avec trois boluses de 120 mg de cortisone pour une substitution de choroïdite empigineuse. On lui fait l'examen clinique et effectivement, on voyait son état rétinien qui est extrêmement délabré avec ici, un peu comme on a vu tout à l'heure, des tâches qui sont surtout au niveau de la rétine, au niveau de l'épithélium pigmentaire, ici le néo-vaisseau avec l'œdème et en fait, quand on lui fait son angiographie à la fluorescéine, d'une part, ses tâches ne sortent pas tellement à l'angiographie à la fluorescéine, un petit peu sur les tentardifs, mais bon, c'est tentardif, on ne sait pas bien l'interprétement, on ne sait pas bien ce qui se passe au niveau du massage à la fluorescence. Au temps intermédiaire, on voit surtout le néo-vaisseau. Sur l'ICG, ses tâches, au début, elles ne sont pas énormément hypo-ICG comme l'on voit habituellement sur les épithéliopathies en plaques ou en pigineuses. Ce n'est pas très parlant, elles ont plutôt un aspect un peu en tâches de géographie plus que des tâches rondes. Et en fait, c'est l'autofluorescence qui va nous donner le diagnostic parce que cette patiente, ces tâches sont extrêmement hyper-autofluorescentes alors que normalement, dans la probabilité en pigineuse, l'atteinte, c'est sur l'épithéliopathie, c'est plutôt hypo-fluorescent. Éventuellement, c'est un petit peu hétérogène parce qu'il y a un peu d'hypo-fuchine qui se balade, mais là, c'est très fortement hyper-autofluorescent. Et l'autre chose qui nous met la piste à l'horaire, c'est ici l'œdème, ici, enfin, l'aspect un petit peu œdémateux des photorécepteurs. Et en fait, le diagnostic est assez rare mais doit être évoqué en premier lieu chez ces patients jeunes, 12 ans, ce n'est pas tellement l'âge pour faire une chorégie en pigineuse. Ces patientes, elles avaient un mail de baisse récessif, donc une maladie génétique, un dysfonctionnement de la rétine et qui s'est néovascularisé à gauche et donc, il n'y a pas de traitement de cette maladie de baisse récessif mais souvent, ça rentre dans l'ordre spontanément. Il peut y avoir quelques séquelles mais le diagnostic n'est pas aussi effroiable. Par contre, le diagnostic est effroiable lorsqu'il y a un néovaisseau qu'il faut traiter tout de suite par des anti-angiogéniques que l'on réalise en urgence. Voilà. Donc, bien savoir, enfin voilà, ça c'est notre travail on va dire de bien phénotyper notre patient pour voir s'il est inflammateur ou pas. L'autre chose qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille c'est qu'une atteinte aussi importante de chorédite en plégyneuse on a toujours des petits signes dans le vitré éventuellement de petites hialites une petite vascularite même si c'est assez frustre dans les coriocapillaropathies c'est quelque chose que l'on doit rechercher parce que dans la maladie de BEST il n'y a aucun signe inflammatoire. Merci beaucoup Thibault pour cette planète qui illustre la complexité de l'analyse sémiologique ophtalmologique avec des pathologies inflammatoires complexes avec des présentations de pseudo-uvéites et pour lesquelles il y a deux messages heureusement je vois tous les progrès en termes d'imagerie qui ont été faits à faciliter toutes les techniques l'OCT l'analyse OCT et ça c'est le premier message et puis le deuxième message c'est que c'est qu'un complexe doit être référé à des centres experts pour permettre des diagnostics adaptés et des prises en charge le plus appropriées possibles avec le dernier cas donc une maladie génétique rare présentation pseudo-inflammatoire pour laquelle il fallait aller dans la désescalade thérapeutique est-ce qu'il y a des questions sur sur ces présentations j'avais un message mais c'était pour les neurorétinites alors bon en théorie la sensibilité de la sérologie Bartonel qui est vraiment le grand pourvoyeur est de l'ordre de 90% et que quand on a un tableau clinique qui paraît compatible absence d'alternatives diagnostiques et bien on fait effectivement souvent des traitements des preuves par cyclin c'est pour ça j'avoue que le rebond au moment de l'infection au SARS-CoV-2 c'est plus compliqué mais l'infection au SARS-CoV-2 nous apprendra peut-être d'autres choses en médecine nous en a déjà appris pas mal sur le plan sociétal pour cette réflexion est-ce que vous avez des questions